Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'équilibre chimique. Alors on a pu voir les réactions chimiques dans la capsule précédente et je vous ai parlé de l'état d'avancement d'une réaction. C'est ce que nous allons utiliser un petit peu aujourd'hui. Alors on va considérer des réactions qui se déroulent dans des milieux à queue pour essayer de se rapprocher du système vivant. Donc si on considère les réactifs avec leurs facteurs stoichiométriques ainsi que les produits et leurs facteurs stoichiométriques, on peut considérer une réaction avec un sens direct et un sens indirect. Alors si on considère cet état intermédiaire de la réaction, on peut considérer à tout moment ce qu'on appelle un quotient de réaction. Ce quotient de réaction c'est le rapport entre le produit mathématique et les concentrations en produits chimiques exposant leurs coefficients stoichiométriques et le produit mathématique des concentrations en réactifs chimiques exposant leurs coefficients stoichiométriques. Donc le quotient lui est sans unité et chacune des espèces en solution est exprimée selon sa concentration en molle par décimètre cube. Alors il y a une remarque très importante à faire, c'est que d'abord les espèces qui sont solides ou solvants ou précipités, le terme relatif à chacun de ces espèces sera égal à 1 et quant à l'eau, il ne doit pas apparaître dans l'équation de la réaction et donc dans l'expression du quotient. On peut également déterminer ce qu'on appelle une constante d'équilibre. La constante d'équilibre, on prend exactement le même type de réaction pour simplifier les choses. Eh bien lorsqu'un système chimique est dans un état d'équilibre, on atteint l'équilibre, le quotient de réaction a une valeur appelée constante d'équilibre. Alors par définition, la transformation chimique est à l'état d'équilibre lorsque la vitesse de réaction dans le sens direct est égale à la vitesse de réaction dans le sens indirect. Alors finalement, l'expression de la constante sera le rapport entre le produit mathématique des concentrations à l'équilibre en produits chimiques exposant les coefficients stoichiométriques et le produit mathématique des concentrations à l'équilibre en réactifs chimiques exposant leurs coefficients stoichiométriques. Donc là de nouveau, K est sans unité et chacune des espèces est exprimée selon sa concentration molle par décimètre cube. Alors, ça sert à quoi déterminer la constante d'équilibre ? Eh bien ça sert à prédire le sens d'une réaction. Alors si on considère que la constante d'équilibre est égale à 1, c'est que la réaction n'est favorisée ni dans un sens ni dans un autre. Si la constante est inférieure à 1, eh bien on va considérer que la réaction va se faire dans le sens indirect. Mais si elle est très inférieure à 1, c'est-à-dire de l'ordre du 10 puissance moins 4, non seulement elle sera indirecte, mais elle sera irréversible. Et si la réaction est supérieure à 1, alors la réaction sera réversible. Mais si elle est très supérieure à 1, c'est-à-dire au-dessus du 10 puissance 4, non seulement elle sera dans le sens direct, mais en plus elle sera irréversible. Alors on peut également considérer, comparer le quotient par rapport à la constante d'équilibre. Si la constante d'équilibre est proche du KI, alors le système sera déjà à l'équilibre. Si le KI est très inférieur à K, eh bien en fait on va donc évoluer dans le sens direct, de façon à rapprocher le quotient de K. Et inversement, si la quotient est supérieure à KI, alors on va plutôt faire évoluer la réaction dans le sens indirect, de façon à ce que le quotient se rapproche de la valeur de K. Donc en fait on va considérer le sens spontané d'évolution d'un système chimique, en comparant donc la valeur du quotient et la valeur de la constante d'équilibre. Alors un dernier mot sur le déplacement de l'équilibre. Donc si on imagine une relation chimique, et que l'on suppose que nous sommes à l'équilibre, je vous rappelle ici l'équation du quotient, eh bien si l'on retire une espèce chimique, donc par exemple si l'on retire ici la valeur de D, on va donc avoir un quotient qui va diminuer. Du coup la réaction ne se retrouve plus du tout à l'équilibre et le quotient va augmenter de façon à retrouver la valeur de K. Et donc pour augmenter, vous n'avez qu'à regarder la diapo précédente, eh bien le système va évoluer dans le sens direct. On pourrait faire exactement la même chose en retirant l'espèce A, par exemple, du mélange. Dans ces cas-là, le quotient va diminuer pour retrouver la valeur de K. Et pour cela, on va évoluer dans le sens indirect. Voilà, bon courage. Proétaire de K. – Sous-titrage FR 2021